LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL On en profite aussi pour souhaiter la bonne année à nos abonnés. Avec plaisir, le message est transuit. Ce soir, le Paris Saint-Germain est de rencontrer l'Olympique Lyonnais en déplacement pour la 20ème journée. Qu'en as-tu pensé et as-tu pris un kiff en regardant ce match ? Non, pas du tout. Déjà, à la base, vu les dernières prestations et vu ce que je pense de ce coach en ce moment, j'étais un peu inquiet. J'avais même, je crois, et c'est très rare pour ma part, tout le monde me connaît, j'avais même pronostiqué une défaite. Finalement, 1-1, on s'en sort pas mal. Malgré tout, c'était un match contre Lyon. C'était un match à prendre au sérieux. C'était un bon match pour préparer ce qui va arriver très bientôt, dans un mois, après un mois. Et il y a de quoi être inquiet. Est-ce que tu trouves que le fait qu'on soit inquiet un peu trop tôt n'est pas bon ? Surtout que là, l'effectif n'était pas au complet. Oui, je veux bien croire que l'effectif n'est pas complet, mais de base, nos placements, c'est le jeu le problème. Ce n'est pas les joueurs. Parce que quand ils sont là, désolé, vu les dernières prestations, qu'on aimait si Neymar ou pas, c'est moche. C'est moche. Heureusement qu'HERR, une balle arrive en face de lui et il a le génie de tirer. Tant mieux pour nous. Et pourtant, je vous le sais que je l'aime bien, mais on est sur un but de chenéqueux. Il faut dire ce qu'il y a. Donc, tant mieux. Est-ce que tu trouves qu'on n'a pas beaucoup de chance ? Si tu dis qu'on n'a pas de système de jeu, le jeu est moche et que malgré les joueurs qu'on a, ça reste pareil. Finalement, à chaque fois, vu qu'on gagne souvent, on n'est pas chanceux. Non, non, on n'est pas chanceux. On a un coach qui n'arrive peut-être pas à faire jouer comme il aimerait que ça joue ou il ne sait pas ce qu'il fait. C'est simple, il est en roue libre. Donc, je ne sais pas. Et pourtant, c'est rare. Les joueurs qui me connaissent, moi, c'est rare que je tape sur un coach. En général, j'aime bien que les joueurs prennent leur responsabilité ou quoi que ce soit, comme on dit. Mais là, pour moi, c'est vraiment certains placements où à un moment donné, quand tu vois les joueurs où ils sont placés, mais normalement, tu as un coach qui gueule, qui leur dit frère, qu'est-ce que tu fous là ? Non, là, il n'y a pas ça. J'ai l'impression qu'ils sont un peu dans leurs aises et à un moment donné, certains joueurs, ils sont déjà qu'il y en a qui ne sont pas à leur poste et en plus, est lucky de ce poste au cours de match. Et ça n'a pas loupé. Il y a certaines contre-attaques qui ont pu être très dangereuses des Lyonnais parce que, justement, on est en vacances, en fait. Donc, voilà. Mais si je défends un petit peu le coach, tu sais, il y a eu un coaching gagnant, on va dire, entre guillemets, bien sûr, c'est l'entrée des Titi et ce qui a amené forcément le but avec l'égalisation de Kéreer. Kéreer qui est rentré en jeu aussi à ce moment-là. Est-ce que des fois, même s'il est dans la difficulté, peut-être qu'il arrive à trouver finalement des solutions ? Oui, oui, effectivement. Là, on a eu une réaction, en fait, du coach. La réaction, c'est justement de mettre ces joueurs-là et ça a tout de suite payé, heureusement. Parce que quand on voit quand même l'action qui égalise, c'est les entrées qui ont sauvé le match. D'accord ? Mais maintenant, ces joueurs-là, pourquoi ils n'étaient pas titulaires de base ? Ils avaient joué en Coupe de France, ils étaient prêts, on a des absents. Pourquoi de base tu ne les mets pas titulaires ? C'est une vraie question. C'est pour ça qu'on a du mal à le comprendre ce coach. On a du mal à le comprendre. Donc voilà. Et est-ce qu'on doit changer de coach ? On va encore changer une énième fois de coach ? C'est pas signe de stabilité. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc moi, franchement, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur. J'espère que non. J'espère pas non plus. Voilà, c'est ça. Parce que voilà. Mais c'est peut-être l'ambiance en général en ce moment. Peut-être que je suis blasé, je ne sais pas. Mais en tout cas... Mais bon, je vous souhaite quand même une bonne année pour le PSG et on verra bien.